Trois jours seulement après la découverte d'un corps dans cette forêt, l'enquête vient de déboucher sur des mises en examen. La victime, Teddy Ledoux, 28 ans, aurait été séquestrée avant d'être abattue d'une balle dans la nuque. Dans un communiqué, le parquet précise que sur les trois gardés à vue, les deux hommes, dont l'auteur du coup de feu mortel, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration et assassinat. Lors des perquisitions survenues lundi à Montbron, une arme pouvant correspondre à celle du crime a été retrouvée. La jeune femme, elle, est mise en examen pour omission d'empêcher un crime. Ces trois personnes âgées entre 23 et 31 ans connaissaient la victime. Le mobile du crime n'est pas connu pour l'heure.